Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en pleine forme, que vous commencez l'année avec des nouvelles résolutions, mais surtout que vous allez aller jusqu'au bout. Car l'important, ce n'est pas les résolutions, c'est de les tenir. Car chaque fois que vous échouez, chaque fois que vous arrêtez, chaque fois que vous n'allez pas au bout de votre décision, le subconscient enregistre ça comme un échec. Ce qui fait que ça vous pénalise pour les prochaines fois. Parce que vous faites un régime, vous voulez faire un régime pour perdre 10 kilos, vous en perdez 6, et bien le subconscient va enregistrer que vous avez échoué. Alors que si vous étiez parti sur faire un régime pour perdre 2 kilos, vous en faites 6, vous avez 3 fois gagné. Donc, commencez par fixer des petits objectifs, faites déjà 2 kilos, et vous dites, je vais en perdre 2 de plus, on perd 2 de plus. Je viens de finir un régime détoxification, j'ai tenu 22 jours qu'avec des fruits et légumes, en jus. Mais je ne me suis pas fixé 22 jours, je me suis fixé de faire 6 jours. Et puis au quatrième jour, j'ai vu que j'avais pris le pas, j'ai dit, on va aller à 10. Et puis je vais monter à 14. Puis je vais monter 3, 4 de plus. Et à chaque fois, je sentais que c'était dans les cordes. Jamais j'aurais pu réussir 3 semaines si je ne m'étais pas motivé en faisant des petits blocs, des petits pas. Apprenez, bon sang, à faire des petits pas si vous voulez encourager votre subconscient. Et à chaque fois que vous franchissez cette étape, eh bien là, j'ai gagné 7 fois. J'ai fait 7 victoires sur moi-même. Et donc du coup, je répète les phrases que vous avez pu voir dans les autres vidéos. Eh bien, à chaque fois que j'agis, je réussis, j'ai de plus en plus de confiance en moi. Cela me donne de plus en plus de confiance. Et plus j'ai de confiance, plus je vais jusqu'au bout, plus je tiens. Donc ça, c'est la règle d'or si vous voulez garder de motivation. Mais ce qu'il faut avoir en tête, le fait de se fixer des étapes, 3 jours, 4 jours, 4 jours, c'est pour mon cerveau gauche. Ça, c'est mon cerveau gauche. C'est comme si vous vous pesez pour perdre 10 kilos. Tous les jours, le cerveau gauche, il regarde comme 1 kilo vous avez perdu, c'est le cerveau gauche. Mais notre cerveau a plusieurs parties. Et si vous voulez ne pas vous décourager, si vous voulez ne pas abandonner ou être résigné à un moment donné quand ça devient dur, il faut aussi nourrir le cerveau émotionnel. Et pour cela, il faut avoir une image, une image de tous les avantages que ça vous donne. Voilà. Comme ça, quand vous passez par des périodes de doute, et bien non seulement votre cerveau gauche a pu voir les petites progressions que vous avez à chaque fois et vous gagnez de plus en plus. Mais en plus, en plus, vous avez le turbo émotionnel qui va vous donner l'énergie parce que vous voyez ce que cela va générer. Mais vous avez cette vision et vous savez que le subconscient ne voit pas la différence entre ce qui est vécu et imaginé. Et en ayant l'imagination de ce que cela vous donne, il crée la réalité. Donc vous êtes déjà passé dans le futur comme si c'était déjà fait. Donc ça, c'est la première étape. Rappelez-vous toujours donc des petits pas et de visualiser ce que cela vous donne. A l'époque de Roger Bannister, qui était un célèbre miler britannique, les murs du mile au niveau du temps n'arrivaient pas à descendre les 4 minutes. Voilà. Quand Roger Bannister a gagné, il a explosé le record. Il y a une dizaine de personnes dans l'année qui ont franchi le miles. Pourquoi en moins de 4 minutes ? Tout simplement parce que quelqu'un l'avait fait et ça les avait inspirés. Mais Bannister a toujours dit, je n'ai pas fait le mile en 4 minutes, j'ai fait 10, 100 yards à tant de temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu qu'il allait faire un objectif qui à l'époque était un mur, mais il a séquencé par 100 mètres. Un célèbre triathlète également a fait dernièrement un record extraordinaire. Il a fait, je crois, 1500 kilomètres. On lui a dit, mais c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Il a dit, non, j'ai fait 1500 fois un kilomètre à tant de secondes. Donc franchissez les étapes une par une. Ensuite, ayez l'image de ce que cela vous procure et ce que cela vous ouvre. Et donc j'arrive à la deuxième étape, il faut qu'il y ait un pourquoi. Le pourquoi, c'est pourquoi vous faites les choses. C'est ça qui va donner du stimuli, de la motivation dans tout ce que vous faites. Si le pourquoi est assez fort, assez grand, que ça change votre vie. Vous allez être super motivé. Mais bon sang, faites-le étape par étape avec des petits pourquoi pour nourrir un grand pourquoi. Et ensuite, la troisième clé, la troisième clé pour effectivement continuer à vous motiver, eh bien c'est tout simplement qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème, il y a toujours une situation qui arrive qui est un challenge. Donc les problèmes, il n'y en a pas, c'est un challenge. Et si vous considérez que le challenge a une difficulté pour vous de 8 sur 10, eh bien s'il y a une difficulté 8 sur 10, est-ce que vous, vous êtes à 9 ou à 10 ? C'est que vous êtes plus petit que le problème, entre guillemets. Il n'y a pas de problème, il n'y a que vous que vous êtes trop petit par rapport au problème. C'est un challenge. Et le challenge, c'est que cette difficulté, elle est là pour vous faire grandir. Et si vous montez à 9 ou 10, il n'y a plus de problème. Le problème disparaît quand vous êtes plus grand que le problème. Pour moi, ce sont des challenges. Et chaque fois que vous rencontrerez une difficulté, elle est là pour vous faire grandir. Donc grandissez, soyez plus grand que la difficulté et il n'y aura plus de problème. Une fois que c'est fait, dans votre circuit interne, dans votre subconscient, vous avez enregistré que c'était un challenge et il n'y a plus du tout de problème. Donc là, vous visualisez le problème résolu comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà passé. J'espère que ça va vous donner un séquençage de ce qu'il faut mettre en route pour pouvoir atteindre tous vos objectifs, quels qu'ils soient. Faites des petits pas et faites étape par étape. Voilà, merci de votre confiance, de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501